bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie je suis créatrice de meubles en carton depuis maintenant sept ans j'ai quasiment réalisé tous les meubles de mon appartement au carton d'ailleurs je suis aussi auteure de plusieurs livres qui sont en vente sur amazon si vous souhaitez télécharger le guide que je vous offre vous pouvez le vous pardon vous pouvez retrouver le lien dans la barre d'infos dans le lien qui s'affiche ici aujourd'hui le sujet du jour c'est comment faire un meuble en carton sur mesure alors en fait justement c'est effectivement tout l'intérêt du meuble en carton c'est de pouvoir faire tous ces meubles en carton sur mesure parce que voilà quoi il n'y a pas quasiment pas de limite on peut faire tout ce qu'on a envie et c'est ça qui est génial dans le meuble en carton mais par contre il y a des petites choses à connaître un petit peu avant parce que au début moi j'ai commencé j'ai fait quelques petites erreurs donc je vais je vous donner quelques quelques pistes pour que vous aussi vous puissiez faire votre propre meuble en carton sur mesure alors au départ il faut il faut pouvoir définir ce que vous souhaitez donc ça ça relève tout simplement de l'observation et voilà par exemple je veux me faire un petit meuble un petit meuble à chaussures donc voilà je prends l'exemple le plus simple donc là c'est dans mon entrée donc j'ai j'ai très peu de place par contre j'ai beaucoup de chaussures à ranger comment je fais pour pouvoir ranger beaucoup de chaussures dans un petit meuble donc là je j'essaie de trouver le juste milieu entre voilà le fait que mon meuble risque de me gêner dans le passage et en même temps trouver un moyen de ranger suffisamment de chaussures pour que le meuble soit intéressant pour moi alors bien évidemment quand ça c'est un exemple pour vous vous dire en fait qu'il ya l'idée puis après on va le confronter voilà la réalité donc l'espace restreint et on peut aussi on va aussi le confronter au carton qu'on a par exemple moi j'ai une idée par exemple je veux faire un meuble de 40 cm de profondeur parce que j'ai un grand appartement j'ai de la place etc simplement si je fais 40 cm je vais avoir énormément de chute de carton donc il ya il ya le l'idée qu'on a au départ et puis le carton le carton qu'on a si on a réussi à en avoir assez si dans une plaque on peut caser trois trois bandes de carton le 2 2 donc si j'ai par exemple 20 cm de chute à chaque fois je préfère diviser par trois pour avoir pour optimiser ma plaque donc ça c'est des petites choses déjà à prendre en compte au départ donc là ensuite dans la prise de mesures par exemple moi pour prendre correctement mes mesures pour si la place elle est si on a de la place autant qu'on veut voilà il n'y a pas de problème mais par contre si vous êtes dans une place limitée par exemple dans une petite niche vous avez une étrangère par exemple dans l'entrée souvent dans les entrées on a des niches alors il va falloir savoir prendre correctement les mesures alors ben déjà à l'extérieur du meuble il va falloir toujours avoir un centimètre de chaque côté et au dessus alors pourquoi parce que pourquoi ne pas prendre juste les mesures juste bien parce que quand vous allez réaliser votre meuble en carton parfois vous aurez le carton qui va être un peu déformé des fois vous allez avoir un petit vous allez vouloir rajouter quelque chose en dernier en dernière minute ou alors des fois vous n'aurez pas forcément calculé correctement le la taille du meuble il y aura un peu de carton qui va dépasser des côtés donc tout ça ça fait un petit jeu donc vous vous prenez pour pas vous tromper vous prenez la taille exacte de votre niche et vous enlevez systématiquement deux centimètres comme ça vous êtes tranquille et ça vous permettra d'avoir la largeur de votre façade il ya alors il ya il ya d'autres choses à prendre en compte aussi c'est par exemple le fait qu'il ya des plates alors bas pour un meuble dans les plates à son bas donc il y aura des endroits où ça ça pourra jouer effectivement parce que la plate avant elle va prendre de l'épaisseur en plus donc ça il faudra faire attention donc vous avez deux possibilités si vous êtes vraiment recréable au niveau de la place par exemple un meuble à chaussures ce que j'ai fait moi j'ai contourné la plate c'est à dire qu'en bas je l'ai fait un petit peu moins épaisse parce que dans ce meuble là il fallait il a joué serré et il fallait que j'ai pas que je puisse ranger mais mes chaussures correctement donc pour moi deux centimètres c'était important donc je les ai contourné donc soit vous faites tout le meuble en fonction de la largeur des plates soit vous pouvez voilà contourner les plaintes il ya aussi des prises électriques et les interrupteurs donc vous allez les prendre en compte dans les mesures du meuble bah en fait il faut que vous vous mettez quand vous mettez face au meuble en fait faut que vous sentiez vous n'êtes pas dérangé par le meuble quand vous quand vous avez besoin d'allumer ou d'éteindre la lumière pareil pour les interrupteurs enfin voilà tout ce qui toutes les petites choses qui attendent en général dans un mur ensuite une fois vous avez déterminé la hauteur et l'allargure de votre meuble il va falloir regarder par rapport aux cases qui vont être à l'intérieur donc moi ce que je préconise de faire après il faut en fait il faut toujours trouver le juste milieu entre l'esthétique de votre meuble et l'efficacité du rangement que vous souhaitez avoir donc si vous savez pas exactement ou alors vous voulez rester dans quelque chose d'assez classique vous pouvez faire par exemple des colonnes et après modifier la hauteur de vos étagères si vous n'avez pas vraiment d'idées précises de ce que vous voulez mettre par là-dessus pour l'instant vous faites par exemple un meuble de rangement vous ferez des vous pouvez faire des cases de différentes hauteurs comme ça ça vous permettra de varier la taille des objets que vous mettrez dedans par contre si vous avez à faire un meuble vraiment précis pour ranger tel ou tel objet et bien ce que vous allez faire vous allez prendre moi ce que je fais par exemple on retourne sur l'histoire du meuble à chaussures parce que vous faites vous prenez les objets que vous voulez mettre dedans vous les étalez et puis après vous commencez à prendre les mesures alors évidemment par exemple pour des classeurs parce que vous pouvez faire c'est c'est accepter va qu'il ya un petit peu de dépassement par exemple moi j'ai les chaussures à dépasse du meuble à chaussures pas c'est pas grave alors vers c'est même mieux parce que j'habille pas le même quand j'attrape mes chaussures donc c'est très bien qu'est ce que je voulais dire ah oui et après par exemple si vous avez à mettre un meuble par exemple si vous faites un meuble comme moi par exemple pour mon meuble à télé et bien il y aura une autre chose à prendre en compte bah déjà c'est par exemple si c'est des appareils électriques il faut quand même de la place autour de l'appareil électrique pour pouvoir aérer ce même appareil il faut réfléchir aussi aux prises donc vous allez imaginer par exemple votre appareil et il faut que la prise électrique et puis ça les fallait le le cordon d'alimentation de l'appareil puisse aller jusqu'à la prise électrique sans sans passer par devant le meuble et tout enfin je veux dire pour moi si je fais un meuble en carton sur mesure le but c'est que les les fils électriques en fait ils passent par derrière plutôt que de les avoir devant donc ça c'est à chaque fois des petites choses à réfléchir pour chaque même donc voilà en gros c'est vraiment ce qu'il y a à savoir quand vous faites un meuble en carton la chose la plus importante surtout si vous faites dans une niche c'est être sûr que votre meuble va rentrer à l'intérieur pour ne pas avoir à recouper derrière après il y aura toujours des petites choses à retoucher parce que par exemple quand vous avez une ouverture de porte il faut que que la porte puisse puisse ouvrir grand pareil j'ai un meuble dans la dans la salle bas bien pareil j'avais j'avais calculé juste en fait pour pouvoir ouvrir et fermer là le couvercle de ma machine à laver et à chaque fois en fait c'est trouvé le juste milieu entre ranger un maximum de choses et avoir un meuble qui ne vous encombrera pas alors il ya aussi une une un petit détail à savoir c'est que plus le meuble en fait il est épais alors moi je préfère quand les meubles ils sont ils ont des des grosses épaisseurs je trouve ça fait ça fait beaucoup plus joli dans un appartement mais par contre vous perdez beaucoup de place donc dans une entrée c'est toujours bien d'avoir des meubles avec des des surfaces assez fines comme ça vous pouvez surtout dans l'entrée quand il n'y a pas beaucoup de place ça vous permet d'avoir une grande efficacité de rangement pour vos meubles en carton donc voilà bon là dans cette vidéo j'étais assez j'étais assez rapide mais c'est vraiment pour vous donner les grandes lignes si vous souhaitez en savoir plus vous pouvez aussi aller voir sur du côté de ma formation je propose une formation de cette vidéo qui vous permettront d'apprendre à réaliser des meubles en carton de manière simple rapide et efficace moi je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi si vous êtes intéressé par le sujet du meuble en carton n'hésitez pas à vous abonner je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à bientôt au revoir 1 1 2 1 1 2